Salut à tous, bienvenue dans ce 10e numéro des yeux dans les jeux, l'émission du service des sports de Nice Matin consacrée à nos athlètes azuréens qui sont en pleine préparation pour les jeux olympiques de Paris 2024, il y a aussi les jeux paralympiques bien sûr, vous le savez, on s'intéresse aux deux. Aujourd'hui comme d'habitude à ma gauche il est là, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin, salut Romain. Salut Christopher. Aujourd'hui on parle athlétisme, on en avait déjà parlé dans les premiers numéros avec Margot Chevrier, la perchiste et Frédéric Dagé, le lanceur de poids. Aujourd'hui nouvelle discipline, nouvelle invité oblige, c'est le décathlon avec Mackensen Gletti, 24 ans, licencié au Nice Côte d'Azur athlétisme. Salut Mackensen. Bonjour à tous. Alors Mackensen, pour permettre aux gens qui ne te connaissent pas encore et bien de mieux te connaître, je laisse Romain présenter un petit peu ton parcours. Merci d'être sur le plateau déjà Mackensen, donc tu as 24 ans, tu es arrivé en France à l'âge de 7 ans en Haute-Savoie, tu étais natif de Haïti, à Mireux-Ballet, tu as été adopté après avoir fait plein de sports, le judo, le basket, le football, tu te diriges vers l'athlétisme et le club d'Ambilly où tes parents sont juges. Rapidement tu as des bons résultats, tu es champion de France en 2016 chez les cadets et junior en 2018 du décathlon. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline ? Je pense que ce qui m'a principalement plu c'est le fait de tout faire, de jamais répéter chaque entraînement, chaque semaine, ça m'ennuie trop. Et donc quand j'ai commencé à faire de la longueur, des haies à droite à gauche, je me suis dit mais c'est ce qu'il me faut. Tu n'aimes pas la routine quoi ? Non, je n'aime pas la routine. Ensuite tu vas partir pendant 7 ans t'entraîner à Montpellier, notamment avec Kevin Mayer. Avant de rejoindre Nice en 2022, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre la Côte d'Azur à ce moment-là ? Les 7 années passées à Montpellier, c'était une étape importante dans ma vie parce que c'est là que j'ai découvert tout ce qui était vraiment le haut niveau. Je me suis retrouvé dans un groupe de 8 athlètes avec un entraîneur national, c'était aussi la première fois. Mais ce qui m'a vraiment motivé à partir, c'était un... il fallait que je change totalement tout, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouvelle ville, un nouveau staff, un nouveau entraîneur, un nouveau club. Je sentais que c'était nécessaire pour que je puisse atteindre mes objectifs. C'était un peu risqué parce que je m'aventurais un peu dans l'inconnu, mais j'étais convaincu que ça allait porter ses fruits. C'est le cas, un choix payant parce qu'en 2023, tu fais 3 décathlons, tu vas battre tous tes records. Et le dernier, c'est Talence où tu fais 8443 points à 17 unités des minimas pour les Jeux de Paris. Tu es 14e mondial au ranking. Là, les Jeux de Paris, c'est tout proche. Oui, effectivement, c'est tout proche. Quand j'étais à Talence, j'étais venu vraiment pour faire les minimas, pour être plus tranquille après et plus courir après le ranking. Mais ça m'a, comme vous dites, ça m'a bien placé au niveau ranking mondial. Et le stress a diminué, mais on n'est pas sûr à 100%. Tu as quand même envie de les faire, ces minimas. Oui, bien sûr, j'ai envie de les faire. Pour assurer définitivement les choses. C'est ça. Mackensen, forcément, le décathlon, c'est quelque chose qui évoque certaines choses auprès des gens, mais on ne connaît pas très bien. Ça reste une discipline méconnue un peu dans l'athlétisme. Quelles sont les disciplines ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous présenter un peu ton sport ? Oui, bien sûr. Le décathlon, c'est une discipline qui se fait en deux jours. le samedi et le dimanche, la plupart du temps. Cinq épreuves, le samedi, cinq épreuves, le dimanche, une course. Enfin, on commence par une course. Ces épreuves, on va les dire. Il y a le 100 mètres, il y a la longueur, le poids, la hauteur, le 400 mètres, le 110 mètres, le disque, la perche, le javelot et le 1500 mètres. Sacré programme, hein ? Sacré programme. Il faut être un petit peu fou pour se lancer là-dedans ou pas ? Il faut avoir envie un peu se faire mal ? Je pense que les mots sont là. Il faut être un peu fou, mais c'est surtout, il faut, pour ma part, c'est la discipline, je trouve, où on a toujours une chance de réussir. On a beau faire une mauvaise perf sur 100 mètres, à la longueur, on peut rattraper ce retard. Et rien n'est joué. Jusqu'à la fin, jusqu'aux 1500 mètres, on peut passer devant comme on peut tout perdre. Il y a plein de profils. Il y a des sprinters, il y a des lanceurs, il y a plein de profils qui scotoient aussi. C'est ça. Et le but de chaque décapitonien, c'est d'être bon partout. Donc, certes, on a nos qualités, mais les qualités, au bout d'un moment, ça ne suffit pas pour progresser. Et pour ma part, c'était les lancers et le sprint, c'était mes points forts. Mais techniquement, dans les disciplines de saut, ça me pénalisait. Donc, maintenant, c'est diminué peut-être les entraînements sur les lancers. C'est un sport où il faut être vraiment complet, parce que toi, tu sautes plus de 5 mètres à la perche, malgré tout ce que tu dis, tes points forts, la force physique, les lancers, le sprint. Il faut vraiment être complet pour être un décathlonien. Exactement. Il faut être complet et c'est surtout, il faut prendre le temps aussi d'évoluer et d'en apprendre des autres, parce que moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Avec le staff, on a toujours cherché à voir comment les autres s'améliorer, parce que les adversaires, ils explosent très vite en performance. C'est-à-dire qu'on en a vu, ils étaient à 8000 et l'année suivante, ils étaient à 8500, 8600. Et c'est des progressions fulgurantes. Donc, on regarde, on analyse, on essaie de voir, mais qu'est-ce qu'ils ont changé, etc. Et on prend un exemple. Ok. Alors justement, tu parles des points. Pour se qualifier pour les Jeux de Paris, il y a deux possibilités. Ça va être soit de faire les minimas, soit d'être parmi les 24 meilleurs mondiaux au ranking. Toi, tu es 14e à l'heure actuelle. Tu surveilles ces classements ou comment tu comptes te qualifier pour Paris ? Pour répondre à la première question, je ne surveille pas directement les classements. Ça, je laisse le coach regarder. Dis-à-dire s'il y a le flou ou pas. Voilà, s'il y a le flou ou pas, il me le dira si jamais. Mais après, je trouve le classement ranking, c'est plus, il y a un stress en plus. Ok. Et ce stress-là, j'ai juste une envie, c'est de l'enlever. Même si je suis 14e, ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas. 14 sur 24, 10 places, ok. Tu vas aller chercher les 17 petits points qui manquent pour une voiture. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. Et puis après, ça sera léger. Tranquille. Quel sera l'objectif à Paris, quand on s'appelle Mackensen, qu'on a 24 ans, qu'on pourrait disputer sa première Olympiade ? On se dit quoi ? J'ai 24 ans, il faut que j'aille chercher une médaille tout de suite ? Ok, c'est en France. Je suis content d'y être. Mais je suis dans l'apprentissage. Comment tu te places ? Apprentissage ou allez, on va chercher un podium peut-être tout de suite ? Aucun des deux. Parce que l'apprentissage, je le fais dans les compétitions à l'international. Je le fais en entraînement. Et chaque compétition que j'aborde, surtout en des cas, ce n'est pas pour un apprentissage. C'est pour performer. Et tout ce qui m'anime, moi, c'est que la perf. Apprentissage, ça résonne trop avec 50%, je dirais, ou juste pour regarder. Et les jeux, je ne vais pas y aller pour regarder. Il y aura un stress, parce que ce sera la première fois que je serai dans les stades de France avec je ne sais pas combien de personnes. Mais voilà, c'est... J'ignore encore. Ni en apprentissage, ni pour le podium. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux essayer d'enlever ces deux choses-là, de te dire « Ok, ma performance, le nombre de points, je me concentre là-dessus, sur ce que je peux maîtriser. Et après, si ça doit m'amener sur le podium, ça m'y amènera. » C'est ça un peu la réflexion ? Exactement. Exactement, le... Ça, je n'ai pas envie que ça me porte l'œil. Oui, tu n'as pas envie de te polluer l'esprit avec ça. Non, 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 je n'ai pas envie de me polluer l'esprit et de me dire... Tu te concentres sur ce que tu sais faire. Sur ce que je dois faire, exactement. Et l'apprentissage, c'est vraiment... Là, il y a les championnats d'Europe à Rome au mois de juin. Les championnats du monde en salle aussi à Glasgow en mars. Il y a les championnats du monde en salle. Là, j'ai le X-Athletics ce week-end. Donc, ça, c'est là que j'apprends, entre guillemets. Mais en même temps, j'y vais à 100%. D'accord. Alors, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que les Jeux en France, c'est le rêve d'une vie ? Non. Pas forcément, qu'ils soient en France ou ailleurs, c'est les Jeux olympiques. Oui, c'est ça. C'est l'événement même. Pour moi, ça a toujours été l'objectif ultime de ma vie. C'est déjà de faire ma première olympiade et de vivre cette expérience qui est juste extraordinaire pour tout sportif, je dirais. Donc, à Paris, ça donne un plus, oui, parce que c'est à la maison. C'est à la maison, c'est plus simple. Et en fait, c'est beaucoup plus facile aussi de communiquer parce que les gens comprennent un peu mieux notre façon de faire, dans quel état d'esprit on est. Et ça nous rapproche un peu plus. Donc, ça, c'est parce que c'est à la maison. D'accord. Après, ça aurait été ailleurs. Oui, c'est pareil. Le cadre aussi, ce stade de France, tu disais, je ne sais pas combien de personnes seront dans le stade. Écoute, je vais te l'annoncer. Normalement, c'est 80 000 plein, le stade de France. 80 000, incroyable. Bon, ça fait quoi ? Ça met un peu les chocottes ? Au contraire, c'est galvanisant et ça va te pousser. Je sais qu'en général, le public, ça me stimule beaucoup. C'est quelque chose... Surtout dans vos disciplines, vous allez prendre l'énergie de ce public. Exactement, exactement. Mais Décathlon, on a tous tendance à demander au public de nous accompagner dans chaque saut, chaque épreuve, chaque lancée. Et donc là, encore une fois, je pense qu'à la maison, ça va être encore plus... Eh bien, ça va être multiplié, il faut 80 000. Parce qu'un Français devant le sautoir... Tu t'y vois, là ? Ah, mais là... Ça va être fou, ça va être fabuleux. Peut-être le souvenir d'une vie, justement. Peut-être, bien. En tout cas, en termes de soutien, 80 000 personnes, peut-être pas 80 000 supporters français, mais pas loin. Enfin, ça, ce sera fort, quoi. Ce sera énorme. Oui, ça sera fort. Au-delà des Jeux Olympiques et de Paris 2024, est-ce que plus loin, tu te projettes en te disant... Tu l'as dit toi-même, t'essayes de battre tes performances. Il y a ce fameux record du monde de Kevin Mayer, 9 126 points. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête, ça ? Je me trouve encore loin. Enfin, je le vois très loin. Ok. Et je mets des... On ne va pas dire que je mets des barrières, mais je mets des étapes. D'accord. Des barrières à ouvrir au fur et à mesure. 8 500 points, puis après, 9 000 déjà, il faut aller chercher. Voilà, il faut à 8 500, être régulier à 8 700, sans blessure. Parce que, qui dit blessure, dit perte de temps de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc, non, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas encore. Enfin, là, pour l'instant, dans ma tête, j'ai une perf. Pour cette année, mon objectif, c'est de la réaliser. Et l'année prochaine, ce sera une nouvelle étape. On a commencé à parler un petit peu de ces échéances-là. Glasgow en mars, les mondiaux en salle. Championnat d'Europe en extérieur à Rome en juin. Il y aura les Jeux, normalement, derrière, en croisé les doigts pour toi. Qu'est-ce que tu viseras sur ces deux échéances, les deux premières de l'année, Glasgow et Rome ? Pour Glasgow, ce sera mes premiers championnats du monde en salle. Parce que l'année dernière, j'avais fait les Europes. Vous avez fini de 9e, je crois, c'est ça ? Oui, non, 9e. Oui, j'avais fait une bulle à la perche. Et donc, là, à cette compétition, j'ai joué la 3e place. Et j'ai envie de dire, cette année, on y va pour se venger. Mais on va essayer de faire beaucoup mieux que l'année dernière. Et je pense qu'avec ça, j'aimerais bien faire au moins dans le top 5 ou 6 mondial. Parce qu'il faut dire que je crois qu'après la première journée à Istanbul l'année dernière à l'Euro, je crois que tu es 5e. C'est ça. Très, très bien placé. Très, très bien placé. Et après, il y a ces petits déboires qui font que tu recules dans le classement. Mais tu n'es pas si loin, au final, de ce podium européen l'année dernière. Non. Donc, il y a un petit coup de revanche. C'est ça. Par rapport maintenant aussi à la découverte des Jeux, pour toi, c'est vraiment 2008. C'est là où tu te crées tes premiers souvenirs, où tu vas prendre goût au rendez-vous olympique. Qu'est-ce qui se passe en 2008 à Pékin quand tu regardes les Jeux à la télé ? J'ai eu, déjà, en parlant un peu de mon histoire, j'ai découvert un peu tout ce qui était la télé, le sport en général, et l'événement même. Et je savais que je pratiquais ce sport que je voyais à la télé. Quand j'ai vu l'événement, ça a été... Tu dis que j'ai ressenti une décharge, un truc, quelque chose, un déclic. Oui, un gros déclic. Ça brillait dans ma tête. Tu t'es dit, je veux être là-bas. Oui, je veux faire ça. Moi aussi, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Je veux. Tu te souviens précisément du jour ou de l'épreuve que tu regardais ? Oui, c'était Issen Bolt qui faisait la finale. Son premier record du monde. Et moi, j'étais assis devant la télé. Mes parents, ils étaient derrière moi. Et je vois ça, je veux... Moi aussi, je veux aller au jeu. Je veux y aller. Je dois y aller. Bolt, c'est quoi ? C'est ta première idole, peut-être ? C'est ça. Dans ce milieu de la télé. Et oui, c'est en fait, quand je disais que je voulais aller au jeu, de base, je me voyais au jeu au 100 mètres. Je ne me voyais pas au jeu au décathlon. Donc, c'est en grandissant, en fait. Je me découvre la discipline petit à petit. Mais de base, c'était vraiment le 100 mètres. Je voulais à tout prix ressembler à Issen. Et je suis fan de ce mec. C'est quoi ? C'est la cool attitude qu'il peut avoir, c'est le personnage ? C'est le personnage. C'est l'écran. Il est rapide. Il a son propre style. Et puis, il a... Il est puissant, quoi. Il a vraiment révolutionné aussi. C'est le spectacle, un peu, dans l'athlétisme. C'est le personnage que j'aime beaucoup. Alors, on parle de Usain Bolt, la star planétaire. Il y a une autre star dans votre discipline, c'est Kevin Mayer. Tu l'as côtoyé quand même longtemps à Montpellier. Quels souvenirs tu gardes de ces moments passés avec lui à Montpellier ? C'est des souvenirs. J'en ai. Il n'y en a pas énormément parce qu'on était assez séparés, on va dire. On se côtoyait brièvement dans les entraînements et quelques fois en compétition. Mais voilà, j'ai pris de lui parce qu'on a côtoyé le même préparateur physique à l'époque qui était le sien. Et du coup, non, ça nous a un peu rapprochés, mais ça n'a pas été... OK. Alors, lui, il faut qu'il fasse les minimas aussi pour Paris parce qu'il a eu... pas mal de pépins, de blessures. Tu n'es pas inquiet pour lui ou comment tu le vois pour Paris 2024 ? C'est délicat pour moi de dire... En fait, je ne sais pas grand-chose de qu'est-ce qu'il a... Il se prépare vraiment de son côté, donc c'est difficile de savoir comment travailler Kevin. Mais malgré tout, c'est une situation qui peut interpeller. C'est plus sur ça qu'on voulait t'interroger. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu es le numéro 2, entre guillemets, français, en termes de points réalisés dans ta carrière, etc. Et aujourd'hui, tu es mieux classé, en meilleure position que lui, qui est recordman du monde, etc. On l'a dit à cause de blessures. C'est ça qui est un petit peu surprenant. D'accord, oui. Est-ce que toi, tu es surpris aussi par cette situation ? Après, c'est la discipline aussi qui veut ça. Il y a des blessures, des pépins... J'ai envie de dire, exactement. En fait, pour aborder un décathlon, soit tu es prêt à 100%, soit tu es prêt à 80%. Mais les 80%, si tu veux aller chercher la médaille, il faut être à 100%. Donc, je pense que ça ne me surprend pas, parce qu'il vaut mieux prendre son temps, bien se préparer et être à 100%, arriver à la compétition, et puis réaliser les minimas ou faire beaucoup mieux, que se précipiter et de faire vite un décathlon sous le stress, etc. Donc, moi, je pense que ça va aller pour lui, mais après, on ne va pas. Ok. Pour rester sur Maillor, un des points aussi que tu as pu voir chez lui, c'est sa rigueur. C'est quelque chose qui t'avait marqué. Je me souviens qu'on avait pu en discuter. Oui, oui, tout à fait. Et tu me disais, waouh, il est impressionnant de rigueur, en fait. Exactement. Exact. Il est... C'est ce côté-là aussi que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai beaucoup examiné chez lui. C'est dans le sens qu'il se donne à 1000%, que ce soit physiquement, au niveau entraînement. C'est... Ah, il met tout en place pour vraiment réussir pour lui. Et en termes de rigueur, ça n'a rien à voir, quoi. Et donc, j'essaie aussi d'appliquer ça sur moi. On l'a fait et on a vu que ça a bien marché. D'accord. Donc, encore une fois, c'est toujours en s'inspirant des autres qu'on y arrive, quoi. On parle un peu de ta progression aussi. Au tout début, quand tu débarres justement le décathlon, tu as des failles. C'est le 400 mètres, la perche est le 1500 mètres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours des points faibles ? Ou comme tu le disais, ça évolue en permanence parce qu'on travaille un coup une discipline plus que les autres, etc. Est-ce que c'est les moins points faibles que tu as aujourd'hui ? Ou est-ce que tu considères avoir aujourd'hui progressé et peut-être d'autres points faibles ? Aujourd'hui, je considère que j'ai bien progressé. Parce que les trois disciplines que tu as abordées, c'est la perche, 400 et le 1500. La perche, ça n'a jamais été un point faible pour moi. Enfin, du moins, pas vraiment. C'est ce qu'on avait évoqué vraiment au tout début de ta carrière, quand on avait échangé ensemble. Oui, c'est ça. Au tout début, effectivement. Mais aujourd'hui, ça a bien évolué. Aujourd'hui, ça en est plus un, en fait. Exactement. Oui, ça en est plus un. Quels sont peut-être tes points faibles, du coup, aujourd'hui, les disciplines où il faut peut-être que tu mettes un petit coup de collier ou que tu travailles un peu plus ? Où je dois vraiment travailler plus, c'est la hauteur, la longueur, le disque, le javelot. Ça, c'est vraiment où je dois vraiment accentuer ça. Là où tu peux aller chercher plus de points. Exactement. Et les autres, toujours continuer à lui pousser. Après Talence, tu avais dit justement que tu savais où tu devais aller chercher ces fameux points qui te manquaient. C'était au disque et au javelot. Oui, disque, javelot, hauteur, c'est quelques centimètres qui font ces fameux points. C'est même pas des centimètres. Là, au disque, on va partir en mètres. Et puis au javelot aussi, on va partir en mètres. Ah oui, carrément. Non, c'est parce que je suis trop irrégulier dans ces disciplines-là. Une fois, ça peut très bien aller. L'autre fois, un peu moins et voire pas du tout. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est plus possible dans des grands championnats. Le mot d'ordre, c'est vraiment régularité. Régularité, voilà, c'est ça. L'an passé, tu avais déclaré que tu étais à peu près à 60% de ton potentiel. Aujourd'hui, tu t'estimes à quel niveau ? Allez, 65. OK. Il y a de la marge encore. Donc 5% par an, ça veut dire dans 4 ans, il a le record du monde. Je ne sais pas, mais je vous dis, les 100%, c'est des Kevin Mayer, des H. Tanniton, des Dan O'Brien. Les top, top de la discipline. Top, top de la discipline. Après, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est de regarder après sous le tableau où j'en suis. Et eux, où on était aussi... Au même âge ? Au même âge. OK. La comparaison, elle est inévitable, quoi. Alors, du coup, ça donne quoi ? Tape des 100. Hein ? Ça donne quoi quand tu compares ? À 65%. OK. Il y a du boulot. OK. Où est-ce que tu en es aujourd'hui aussi de tes projets professionnels ? Tu es un sportif de très, très haut niveau, certes, mais il y a aussi aujourd'hui ton métier. Tu essaies d'être dessinateur, projeteur. Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui. Tu essaies d'équilibrer ta vie entre les deux. C'est ça, c'est ça, c'est ça parce que j'ai eu une phase dans ma vie de sportif où j'en pouvais un peu plus de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps que du sport. Et que je me cherchais quelque chose qui me permettait de m'évader un peu de tout ça. Et en fait, j'ai toujours aimé l'architecture. Tu es un vrai touche-à-tout. Astronomie. Tu as aimé, tu aurais voulu en tout cas être sapeur-pompier aussi plus jeune. C'est ça. Tu as fait un petit peu, d'ailleurs. Tu es réserviste aussi dans la police nationale. C'est ça. Tu as des diplômes dans l'électricité. Tu es vraiment un touche-à-tout, Mac. Vraiment, oui. Je ne peux rien. C'est quoi la prochaine étape que tu vas essayer d'apprendre ? Le domaine dans lequel tu vas essayer de te spécialiser ? J'aime bien tout ce qui est finance. Ça me plairait bien aussi. Donc, trader, bientôt, dans le futur. Policier réserviste, c'est aussi une façon de t'aider financièrement dans cette quête de qualification olympique, c'est ça ? Exactement, oui. En fait, on est 60 sportifs de haut niveau, de tout sport confondu. Et donc, là, on représente la police nationale en tant que sportif de haut niveau. Ça, c'est quelque chose, déjà, qui nous aide tous financièrement à être détachés à 100% et à pratiquer en gardant l'esprit sain. Il y a aussi un point qu'on voulait évoquer dans ton parcours, c'est le fait que tu as été adopté. Tu as quitté Haïti, où tu es né et tu es donc venu dans une famille adoptive en Haute-Savoie. J'imagine que c'est un parcours qui est atypique et que tu as peut-être envie de remercier aussi aujourd'hui la famille adoptive qui t'a aidé à rentrer dans ce milieu de l'athlétisme. Oui, bien sûr. En fait, quand je suis arrivé en France, comme je disais, c'était tout nouveau pour moi. Je découvrais la vie en métropole, en France, sur notre continent, notre climat. Et j'étais un peu perdu, mais au final, j'ai été très bien élevé par des parents qui étaient eux-mêmes sportifs. Ma mère, elle était présidente du club d'Ambi. Mon père, pareil, il travaillait avec la région, trésorier, etc. Mon frère, ma sœur, on en fait. Donc moi, je suis arrivé, ils ne pouvaient que me mettre dans l'athlétisme, vous voyez. Et puis, tu as gagné très vite ? J'ai aimé ça très vite, très, très vite. Parce que tu gagnais souvent ? Je gagnais souvent quand j'étais petit. Tu as préféré ça plutôt que le judo, continuer dans le judo ? Même le judo, je gagnais, mais je préférais beaucoup plus courir, faire des... En fait, j'ai préféré faire tout. Bien sûr. Tu n'as pas choisi ce parcours, mais est-ce que tu en es fier ? D'avoir réussi à te construire la carrière que tu es en train de te construire, avec ces changements de vie qui sont quand même marquants ? Surtout quand ça intervient très jeune comme toi, à 7 ans. Oui, je suis très fier parce que je suis arrivé, mais j'ai su directement ce que je voulais en faire de ce sport. Je savais où je voulais aller. Comment ? Je ne savais pas encore, mais je voyais déjà le point final. Pour finir, on a une petite surprise. Il va falloir que tu regardes l'écran juste devant toi. C'est quelqu'un qui te connaît très très bien, qui a voulu te poser une petite question. Quoi ? Salut Marc, j'espère que tu vas bien, que c'est la grande forme, et que la préparation suit son train, c'est un heure. Moi, ma question que je voulais te poser, c'était par rapport au JO. Quelle stratégie avez-vous mis en place avec ton coach, justement, pour être performant le jour J, à domicile ? En tout cas, bonne continuation pour la suite. Ciao, ciao. Alors, avant que tu répondes, c'est Tidiane Correa. C'est quelqu'un qui a énormément compté dans ta carrière. Quand Bertrand Valsin n'a pas pu continuer avec toi à Montpellier, puisqu'il a pris d'autres responsabilités auprès de la Fédération, Tidiane t'a aidé. Il a été ton coach en 2022 pendant une saison. Il a aussi été la personne qui a pu te permettre de te reconstruire aussi physiquement, puisque tu as subi une opération du tendon d'Achille en 2021. Il a permis de te réathlétiser, comme on dit. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment tu te prépares pour ces Jeux avec Rudy Bourguignon, qui est ton coach ? Alors... Je ne m'attendais pas à lui, là. C'est surpris, on a plein de surprises, on a plein de ressources. C'est cool, c'est cool. C'est quelqu'un qui a compté pour toi ? Énormément, énormément, bien sûr. Parce que c'est lui qui m'a récupéré après mon opération. Donc, qui dit une opération, qui dit impact psychologique. Il va y reconstruire, à la fois le physique et la tête. C'est ça, exactement. Et donc, lui, il m'a supporté dans cette étape difficile. Et en fait, on a réussi à atteindre la barre de 8000 points. C'est la première fois que je passais la barrière de 8000 points. Et c'était ensemble. Donc, c'était un moment incroyable. Et du coup, comment vous travaillez avec Rudy ? Parce que je crois que vous n'êtes pas forcément tout le temps ensemble. Avec Rudy ? Avec Rudy, vous n'êtes pas tout le temps ensemble, tous les jours à l'entraînement. Des fois, par exemple, comme je t'ai vu le faire à Nice, tu peux faire des entraînements de perche avec Sébastien Reisdorfer, qui était l'ancien coach de Margot Chevrier. Enfin, voilà, vous n'êtes pas tout le temps en permanence ensemble. C'est vrai, on n'est pas permanence ensemble, mais il est très présent. Il est quand même pas mal. C'est 90% quand même. Du coup, comment vous travaillez ensemble et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour atteindre les objectifs que vous fichez ? C'est ça. En fait, là, depuis l'année dernière, on a mis des choses en place dans le sens qu'on essaie maintenant de s'améliorer physiquement. C'est-à-dire de gagner plus en force, mais pas forcément de la force physique, mais plus en force vitesse. Et donc, ça nécessite en fait qu'on mette des protocoles ou des genres de tests et des machines quand on fait de la muscu pour gagner plus en puissance au départ bloc, être plus solide dans les appuis à l'approche d'une planche de longueur. Et sans se faire mal, quoi. C'est vraiment beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ciblé. Ciblé en prenant mi-point fort et que les points faibles diminuent. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif et la technique aussi, beaucoup plus détaillé. Là, aujourd'hui, à ton niveau, tu ne peux plus travailler uniquement les points faibles ou les points forts. Il faut travailler un peu tout de la même manière. Tout de la même manière. Parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on avait fait un peu l'année dernière et ce qui nous a permis d'atteindre les 8443. On ne va pas en faire une révolution par l'approche des jeux, mais on va continuer ce qu'on a déjà travaillé l'année dernière, petit à petit. Et en fait, quand on regarde les données, on remarque que je progresse petit à petit. À chaque compétition, tu gagnes des points, donc la recette manche. C'est ça. Mackensen, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. On était très, très heureux de te recevoir en tout cas. Et puis ton parcours, en tout cas, suscite l'admiration. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour cette année avec une qualif pour les jeux au bout. J'espère. Merci. Merci à toi, Romain. Merci à vous. D'être passé, d'être avec nous. Merci également en régie à Karine Bautier, Chloé Wargard, Sophie Doncé et Philippe Bertigny. Toujours ces aides précieuses à la réalisation de cette émission. Nous, vous le savez désormais, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501